Bienvenue à l'activité préparatoire numéro 3 qui porte sur l'hydrolyse des macromolécules et le processus digestif. Cette capsule-ci s'attarde plus particulièrement aux macromolécules de type glucides. Les macromolécules de type glucides sont formées de sous-unités appelées monosaccharides. Ici, nous aurions une chaîne de trois monosaccharides. Il existe plusieurs types de monosaccharides. Le glucose en est un exemple. Dans la présente capsule, nous représentons donc une chaîne de trois glucoses. Chaque glucose est unie à son voisin par un type de liaison appelée liaison glycosidique. Une telle chaîne de glucose pourrait faire partie d'une molécule plus grosse, comme l'amidon ou le glycogène. L'hydrolyse des glucides se fait par des enzymes qui hydrolysent les liens glycosidiques. En brisant une molécule d'eau, l'enzyme reconstitue deux groupements OH sur chacun des glucoses. Ce qui permet la séparation d'un glucose. Dans notre exemple, l'enzyme a permis d'isoler trois glucoses. On retrouve plusieurs enzymes hydrolytiques des glucides dans l'appareil digestif. L'amylase salivaire, sécrétée par les glandes salivaires. L'amylase pancréatique, sécrétée par le pancréas. Les enzymes d'abordure en brosse, sécrétées par l'intestin grêle. Par laaya de l'ét Probé Caillera. Le bouton pouces, sécrétées par l'amylase salivaire.